Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Il faut savoir que là c'est l'équipe sans les TOTS Il y a déjà 3 TOTS algériens Atal, Slimani Et Atal, Slimani et Mahrez Mais là je vous ai fait l'équipe simple C'est à dire l'équipe sans TOTS L'équipe de départ sur Fit20 Donc moi je préfère mettre de l'or Et finir avec Belfodil ou Slimani Ca dépend ce que je vais chercher Le type de jeu etc Mais je préfère mettre de l'or en buteur en tout cas En AD Rian Mahrez forcément Carte très très bonne Moi pour moi il aurait mérité un 86 sur ce jeu Il avait déjà 84 l'année dernière Il a gagné la canne, il a gagné des trophées avec City Il a mis des buts, il a fait des passes D Donc bon voilà C'est pas sa vraie note pour moi Mais bon c'est pas grave 5 étoiles de jaune technique, 4 étoiles de mauvais pieds Très très bonne carte On a Unas sur la gauche Donc on n'aura pas Brahimi Sur le jeu Vu qu'il est parti au Qatar Donc bah c'est dommage Parce qu'il avait quand même une belle carte de 84 l'année dernière Là sur le côté gauche On a soit Unas Soit Ben Rahman Donc moi je préfère Unas Parce que l'entraîneur C'est un entraîneur de Ligue 1 Enfin qu'on a mis en mode Ligue 1 en tout cas Donc on a beaucoup de joueurs de Ligue 1 On a Atal, Unas, Delors On a Abeïd, Ben Rahman On a Boulaya On a Boudbous On a Ferhat Et on a Okidja dans les cages Plus Atal Donc ça fait 5-6 joueurs Donc c'est mieux pour le collectif Donc j'ai mis Unas à gauche Et pour moi il est un peu meilleur que Ben Rahman dans le jeu en tout cas Au milieu de terrain On a Benacer Benacer Carte qui devrait avoir beaucoup plus normalement Mais bon c'est pas grave 74 On espère que pendant la saison il sera un peu boosté Avec une carte tot Donc on verra bien Mais bon pour l'instant en tout cas C'est une carte qui est bien jouée Mais pour moi il aurait mérité plus Ben Taleb en MDC Donc on a soit le choix là Soit on peut mettre Tider Soit on peut mettre Benacer aussi Soit on peut mettre Abeïd Donc Abeïd c'est ce qu'il y a de plus costaud Moi je préfère le faire rentrer en fin de match Donc je préfère commencer comme ça avec Ben Taleb Il y a le petit lien vert avec Bencer Maïdi Tous les deux en Bundesliga Ensuite on a Feguli En MCD Donc c'est son poste avec l'équipe nationale Et je préfère aussi le mettre comme ça Puisqu'entre Marez et Feguli Voilà Il y a un peu plus de vitesse La part de Feguli Mais tout le reste c'est Marez Donc on peut inverser les deux Mais moi je préfère jouer comme ça La défense Atal Bandi Bencer Maïdi Goulam Oukijan dans les cages Donc les cartes sont plus que correctes Atal a pas mal évolué Comparé à l'année dernière Il a déjà une carte Toad W A 81 Il me semble Que j'ai pas encore acheté Parce qu'elle est en AG Mais que j'achèterai en tout cas là C'est l'équipe de base de départ Comme je vous l'ai dit Bandi très bonne carte Bencer Maïdi Il est DG Donc on peut pas trop le mettre d'essai Ça aurait été mieux Qu'il soit d'essai Avec un petit lien Un petit point Un petit décès vert En bas Mais c'est pas grave Goulam à gauche Donc voilà Pour Pour les points forts Ben c'est souvent Le côté technique Ils ont quasi beaucoup Avoir 4 étoiles Fégouli 4 étoiles Ben Taleb 4 étoiles gestes techniques Benacer non Il me semble pas Benacer non On a Unas 4 étoiles Delors Non Marais 5 On a Boudouz 4 étoiles On a Belfodina On a Boulaya 5 étoiles On a Bener Rahma 4 étoiles On a Farhat 4 étoiles Il me semble aussi Donc voilà Ça c'est le point fort On a Boulaya Que j'ai préféré mettre Sur le banc des remplacés En place de Farhat Parce qu'il est un peu moins rapide Mais Il a ce côté Où Il est meilleur Au niveau des tirs Et En fin de match Ça fait faire mal Et 5 étoiles de gestes techniques C'est pas mal du tout Et Il est assez beau Pour une carte Carte argent Très très beau Même Voilà Oukidjar Préférait A Mboulhi Dans les caches Parce qu'il est à 73 Lui 70 Mais les deux se valent plus Ou moins Mais de l'après On peut faire rentrer Quand on fait rentrer A Mboulhi Pour créer le lien vert Et Et voilà Donc voilà Pour la présentation d'équipe C'était rapide Mais c'est ce qu'il faut Et je vous laisse Avec des petites séquences but Ou un match Je verrai selon le montage Ce que je fais En tout cas Voilà La suite arrive On se retrouvera Pour d'autres vidéos Prochainement Toujours avec l'équipe but d'Algérie Sur FIFA Soit des matchs en ligne Soit une draft Soit du foot champion Si je me qualifie Mais bon C'est difficile Parce qu'il faut une bonne défense A vos gardiens Mais on verra En tout cas D'autres vidéos qui arrivent Portez-vous bien On se dit à la prochaine Allez ciao Je vous laisse Les séquences vidéo du match Salut tout le monde Très heureux de vous accueillir ici à Anfield On ne change pas les types qui gagnent bien sûr Hervé Matou et Pierre Menez pour vous commenter ce match Duel intéressant en perspective aujourd'hui Avec ce match de Division Rivals On espère bien sûr se régaler Voilà un match dont j'attends beaucoup Si si Franchement j'ai hâte Je ne rigole pas Les coups d'envoi de cette première période à l'instant Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale Dans les buts Mathia Perrine Giorgio Chiellini sera en défense Avec à ses côtés Stéphane Devrij Miralem Pjanic sera accompagné par Thiago Alcantara Au milieu de terrain Avec pour finir Le trio d'attaquants que voici On découvre ensemble la composition de l'équipe visiteuse L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 Avec un milieu en losange Ou en diamant comme disaient les anglais Qui ont plus d'argent L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive A son milieu offensif actif Nabil Bentaleb Attention elle pourrait être dangereuse cette attaque Oh il est passé Il a cherché une solution là Oh ça peut tout changer C'est le marque Oh le but l'ouverture du score L'ouverture du score déjà Ah ça n'aura pas traîné Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui La puissance, la détermination, la lucidité aussi Tout était réuni pour que cette action aille au bout En plus le gardien a été un peu lâché par sa défense Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage Ce joueur qui va disputer son cinquantième match personnel Petit à petit il est en train de mettre tout le monde d'accord A commencer par l'entraîneur qui semble lui accorder désormais toute sa confiance Zapata Il récupère le ballon sur ce bien tacle En bout de l'heure Ah oui il cherche un partenaire dans la profondeur Allez hors-jeu qui est signalé Ah c'est dommage pour le joueur qui filait Voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire Il cherche des solutions là Attention à la frappe Oh le poteau et ça sort On est hors-jeu Hors-jeu indique l'arbitre Kimmich Interception Allez qu'est-ce qu'il va en faire On est peut-être une bonne occasion Il y va tout seul Oh le poteau Ouais le ballon au fond Magnifique C'est sûr il a dû remettre des plus difficiles Celui-là a été vraiment très simple Assez de distance A moins d'un arrêt exceptionnel du gardien D'un dernier geste complètement loupé Je me rends compte qu'il y avait quand même pas mal de chance Que ça finisse au fond Ça fait donc début d'écart maintenant 2-0 Le ballon est perdu Fégoli Le ballon sort Il s'arrête une douche Yosef Fatal Nabil Ben Taleb Et il a du soutien autour de lui C'est bien Attention on ne peut plus l'arrêter Attention Oh non Oh non Ah non Hervé Bah non Tout le monde l'a voyé au fond Mais il a trouvé Il a vu qu'il avait du soutien Faouzi Goulam C'est parti dans la surface Une tête qui permet au gardien Attention le gardien Qui loupe complètement son dégagement C'est dangereux Le gardien qui nous sort Un arrêt de grande classe T'est parti dans la surface T'est parti dans la surface C'est parti dans la surface le corner le ballon en pleine surface donc la dernière minute du temps réglementaire mais attention là il s'échappe en solitaire mais qu'est ce qu'il a raté mais qu'est ce qui a raté pierre quel manque de conviction dans le dernier geste mais c'est n'importe quoi ce qu'il a fait là le gardien ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi facile et dans le tir qui de l'espoir peut-être la tête qui rate le cadre et pas qu'un peu oui absolument aucun danger pour le gardien on ira pas plus loin c'est fini l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire les joueurs qui obtiennent les résultats espérés